Robert, bonjour. Vous avez accepté de me recevoir chez vous. Je vous en remercie. Vous êtes au terme d'un voyage que vous avez effectué à l'étranger et qui vous a mené en vélo vers l'Italie. Quelle est votre impression générale ? C'était super bien organisé. Très bien. Il serait difficile d'évoquer le long parcours que vous avez fait. Après, aussi, je vais vous dire quelques mots, par-ci, par-là. Et je voudrais que vous me disiez ce que ces mots évoquent pour vous. Premier mot. Et on y croit, hein ? Et on y croit, c'est sûr. Une pastèque. Une pastèque sur les routes pour casser la croûte. Un sèche-cheveux ? Sèche-cheveux. Le jour de la pluie, on est entré à l'hôtel et on a séché les chaussures avec le sèche-cheveux. Avez-vous rencontré des cow-boys ? Ah oui. Ah oui. Et assez bien, d'ailleurs. Par exemple ? Coupe, je ne m'en vais plus. Ah, le cow-boy, ouais. Le cow-boy, où que c'est qu'on a bu un verre, où que c'est que sa fille chantait, et on l'avait même appelé le Titanic. Et qui a coulé. La marseillaise. La marseillaise, on est arrivés à Carvico, tout le monde était ému, on a eu l'herbe à l'oeil. Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Ok. Le chemin des dames. Le chemin des dames. Il n'y avait-il pas de bruit particulier ? Si. Le blé sec. La famille Kool. La famille Kool, c'était en arrivant à l'auberge de jeunesse, et puis ils ont eu appel de la famille Kool, et on a même rigolé, comme il faut. Manzana Verde. Alcool. Alcool comment ? Alcool de quoi ? Alcool de pomme verte. De pomme verte. Offert par qui ? C'était très bon par le restaurateur. 2473 mètres. Le Grand Saverner. Une bouteille de gaz. Qui avait été oubliée en bloc du Grand Saverner, et puis qu'on a été recherchée. Un sous-marin. Un sous-marin, tout en béton, même la marture en lit. La cave du Père Jules. Ben là, on a bu un petit coup. Quel genre ? Un coup de vin. Vous pouvez citer des marques ? Pommard ou... Ouais, je le coute. Bourgogne ? Ouais, Pommard et Bourgogne. La Croce Serra. C'est sûr. Elle venait, je crois, après un repas. Ça grimpait ? Ah ouais, c'était la fameuse cote, après le petit déjeuner, qui nous a bien fait mal tout le monde. Et vous appelez ça comment, cette cote-là ? C'est pas... C'est pas une cote ? C'est pas une cote de pédé. Vous avez vécu un mouvement inoubliable autour d'une pompe à bière. Vous pouvez expliquer ? Ah oui. Il n'y a pas moyen d'avoir de la bière. Pierre Barthel y a descendu pour faire le branchement. Et puis pour en finir sur la pompe à bière blonde, on a eu de la brune. Et si maintenant je vous dis numéro 17 ? C'est mon numéro de gobelet. Et vous l'avez toujours retrouvé, votre gobelet ? Pas toujours. Alors, caméscope, ça va quoi pour vous ? Ben, sur la route, il y a eu assez bien d'enregistrements de faits. La grappa ? La grappa, c'est une liqueur qu'on a bu aussi là-bas en Italie. Et c'était très bon. Un abribus ? Un abribus, oui. Après une descente qui faisait froid, on a rentré... On s'est mis dans l'abribus et puis on a chanté... Comment que c'était déjà ? Vous avez chanté mais vous avez aussi inventé une danse, je crois. Une nouvelle danse, oui. C'était... Les principales paroles, c'était quoi ? Je m'écoute. Ça ne commençait pas par « ou » ? Merci Robert. Le champagne pipeur ? Le champagne pipeur. Vous avez visité les caves ? Oui. Mais pour la finir, on est arrivé trop tard et donc on a failli la visiter. Vous avez failli la visiter. C'était organisé par qui, ça, cette visite ? Par Marc. Ça vous étonne ? Pas du tout. Un chocolat chaud ? Chocolat chaud, c'était en arrivant au Grand Saint-Bernard. On a vu un bon chocolat chaud, ça nous a fait du bien parce qu'il faisait très froid. On aurait préféré une bière ? On aurait préféré une bière mais comme la bière n'est pas tellement bonne par là... Un clou ? Un clou, après la courvaison de Jean-Luc, on redémarre et puis pour la finir, le camion avait pris un clou dans le pneu avant. Donc on a réparé. Et pour terminer, maintenant, si je vous dis Carvin... Carvico. Alors, je vous propose d'y retourner. Oui. Merci. 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 Salut, André. Salut, Manu. Pierre. Merci. Bienvenue. Hey, on a demi en caractère que je suis heureux. C'est ma vie. Mais le maillot jaune, il est où ? Mais il faut regarder l'escobot. Il est déjà partout, je ne peux pas aller aujourd'hui ! C'est parti 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 ! Ça y est, Mario ! Allez ! Allez ! C'est parti ! Il est déjà arrivé ! Ça a été parti ! On fasse au milieu ! C'est parti ! C'est parti ! Prass de vent ! Prass de vent ! Prass de vent ! Maintenant je vais te mettre dans le bilet... Ah ouais, bah c'est parti ! Ouais, bah c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est pour la bonne cause. Alors, départ de Carvin-Carvico, le raid psychotouriste. Demain matin à 8h, départ de la mairie. Bravo, on peut les applaudir, c'est à toi. Bravo, bonjour. 5h, 5h. Les vélos, vous l'avez pris ? Les vélosilda koulajkoula. La vélos производit. Les vélos, ils vélos. À la haute de các mères-rères qui s'apportent à l'aise de la P princess-~! Les magadars chiendronisent à l'œil, les mains vertades d'un an. Les mains. Ensuite, le deuxième lot est également un euro-travaiteur également. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Brigitte est en train de tirer le biais pour une autre montre, une autre montre au sport. Une autre montre au sport, merci. Publure et Vite, 180 rêves de grand-marchin et des mois d'urbanne. Le dièvre, le dièvre Dominique, le Jacques Morel à Courrières. Pour une bouteille de champagne, un magnum. Un magnum de champagne. Monsieur Grenier Lucien. Monsieur Grenier. Nous avons, c'est nos huit étés. Monsieur, un monsieur de... C'est quelqu'un qui a oublié le maximum. Monsieur Seine-Henri. La base de la redéfuse du Marthe. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et vous, comment estimez-vous participer à ce voyage ? En tant que président ou simple cycliste ? En tant que simple cycliste, puis s'il faut, je saurais être président, mais surtout en simple cycliste et j'espère que ça sera cool ! Merci Claude ! Alors Pierre, vous y avez pensé à ce voyage depuis 1992 ? Avec Jacques Masquelier ! Ça a été officialisé il y a deux ans, nous sommes à quelques minutes du départ, après tout le travail que vous avez fourni, comment vous, l'organisateur du voyage, percevez-vous ce moment ? Oh ben merveilleux ! C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à organiser ce voyage, mais bon, maintenant que c'est fait, on est content de partir ! Est-ce que ça va être pour vous le résultat de certaines angoisses, de certains problèmes, d'un certain stress ? Oui, de certains énervements quelquefois, mais bon, c'est le final de tout ça et c'est le départ du voyage ! Alors en conclusion ? En conclusion, ben, pourvu qu'il fasse beau, et pas de problème sur la route ! Merci Pierre ! Y'a pas de quoi ! Hey ! Tu tiens un moment ! Pour une fois, je savais pas qu'il y a des potiers sur la bouche ! Il y a René, la mère du Stic, on l'a mis où ? Il y a des petits, deux garçons ! C'est la seule femme du groupe qui va pleurer ! On attend ! On attend ! On attend ! Il y a marché ! C'est bon ! C'est à qui ? On vient de faire 52 km, tu nous as accompagné jusqu'à Hermie, là ! Super ! Et tu vas nous quitter ! Je voudrais bien vous accompagner, avec regret beaucoup, mais je vous souhaite en tout cas un excellent voyage ! Ça s'annonce bien ! Vous êtes partis dans un temps à peu près acceptable ! Beaucoup de bonheur pour vous ! Et puis, une bonne ambiance ! Allez, bon courage ! Merci Patrick ! Au revoir ! Il y a encore deux ! Alors qu'est-ce qu'on dit les gars, là ? On n'est pas lâché, les impôts ! On n'est pas lâché, deux ! à chaque fois où on va pas parler à l'homme, ou alors vous êtes à faire un écarté. Faire un litre d'eau devant toi. C'est pourquoi il ne faut pas sac à main, c'est quoi là ? Ah oui, c'est légère. Dites quelque chose pour que ce ne soit pas un film sans paroles. Histoire sans paroles. Mais t'es malade ? On ne voit jamais Daniel sur le film. Pas encore. Bonne nuit, fleur la bouteille ! Je rentre dans l'intimité d'une chambre ici à Chenille. Mais t'as pas choisi la bouteille. Alors Robert par exemple, qu'est-ce que tu penses de ta journée ? Tout va bien, tout va bien, impeccable. Bon temps. Merveilleux. Un peu à l'étroit mais tout va bien. Et Manu ? Pardon ? Qu'est-ce que tu penses de ta journée ? Moi je ne sais pas, je suis de service là. Et vous le genou là-haut ? On attend qu'on se ferme là. Parfait. Parce que ça sort. Les pieds aussi ? Pas encore t'es douché. Bien. On est un filmé. C'est terminé. T'as pas envie de filmer la mienne ? Bonjour les amoureux. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, Marc ? Je la masse. Arrête en profite. Il est sans préparateur physique. T'as vu ce qu'il masse aussi ? Il progresse, il progresse. Il va tenir nos chambres. Aujourd'hui, il va progresser. Qu'est-ce qu'on fait Pierre ? Qu'est-ce qu'on fait Pierre ? Ah, bon ? C'est tout de suite ou maintenant ? Allez, c'est parti. Oh l'eau, 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 l'eau ! Alors Emile, si je comprends bien Emile, tu vas faire le blanc, ça se colorise un petit peu, et t'es un petit... Déjà il ne peut plus supporter le chiffre ! Mais il a réussi, il nous peut revoir de la limonade ! Est-ce qu'il y a un verre qui traîne quelque part ? Encore trois jours, elle est tout sur les bâtiments ! Alors le maire de Montigny se prépare pour nous accompagner pendant quelques kilomètres, super sympa ! Ah complètement ! Je pourrais même vous trouver une autre route qui est plus facile pour aller à Arras par les petites routes ! Parce que vous avez pris ce qu'on appelle rive gauche, alors qu'il y a rive droite, rive droite de La Velle c'est sur la gauche, genre dans l'envers Rhin ça ! Mais c'est quelle rive qui a plus de bistrots ? La rive gauche que vous empruntez, elle est beaucoup plus mamelonnée, c'est du mamelon un peu partout ! Départ de Reims ! Départ de Reims ! Nouvez-vous, vient Pリé, tu ne sais pas que ça marche ! T'as fait que moi ? Je ne sais pas, tu sais pas, tu sais pas ! T'as dit ! Ah ouais ? Tu sais pas, j'ai vu toi ! Les deux mots ? Eh ! Dépéez-vous ! Dépéez-vous ! Dépéez-vous ! Dépéez-vous ! Dépéez-vous ! Dépéez-vous ! Il y en a un lobby ! C'est là ! Et voilà ! Comment ça se passe entre le nom et le gamin ? Le nom et le gamin ! Et voilà ! Hein ? Un telier ! Un telier ! Il y a un sacré telier ! Certains mâts ici ont une fois indépendants ! Certains mâts sont indépendants ! Et voilà ! Il reprend tout le même ! On y va ? Eh ben il y va lui ! Je l'attirai ici ! Ouais, il est ici à 20 km ! C'est pas moi ! Je l'attirai ici ! Il y a une salle ! Oh, je l'attirai ici à 19 km ! J'ai une ville ! Ça revient dans nous ! C'est quand même ! Bonjour Pierre ! Nous sommes donc à Reims là ! Et vous êtes dans le groupe l'un des plus âgés. A quoi attribuez-vous votre longévité cycliste ? Je m'aperçois que d'un acte qui est trop fait, il ne m'appelle pas Pierre. Alors, Émile, je recommence ma question. Vous êtes l'un des plus âgés du groupe. A quoi attribuez-vous votre longévité cycliste ? Ah ben, ça n'a pas vraiment bon, puis je suis fier. J'espère que ça va continuer encore pendant une vingtaine d'années. A quoi attribuez-vous cette longévité ? Est-ce que vous avez une formule de vie ? La sobriété. Quel est votre type de nourriture, de boisson par exemple ? Du lait, du chouette, du perrier. Et c'est tout ? En temps en temps, tu me pétais de bonne quand même. Alors, je vous souhaite un long et beau voyage. Je t'en remercie. Merci, Émile. Il n'y a pas de problème, Daniel. Philippe. Bonjour, Claude. Bonjour, Daniel. Alors, de par votre profession, vous êtes routier. Vous avez déjà sillonné toutes les routes de France et toutes les routes internationales. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette petite route touristique que nous empruntons en vélo ? Pour moi, ça me change. Je vaux beaucoup de petites communes. Et c'est pas le même genre. Est-ce que vous y trouvez un plaisir particulier ? Ah ouais. Je suis content et puis avec une bonne équipe. Une bonne équipe, c'est vrai ? Oui. Je me sens moins seul dans mon camion. Ça vous change de votre camion ? Ah bah oui. Alors, quelle sensation vous retrouvez sur le vélo ? Ça va. Plaisir. Est-ce que quand vous tenez votre bidon, vous avez les mêmes sensations que de tenir votre volant ? Bah oui, pour la sécurité. Et le changement de vitesse ? Bah, moins. Tout va bien ? Tout va bien. Vous êtes en forme ? Bah ouais, on va repartir. Merci, Philippe. Et un coup devant, un coup derrière, un coup sur le côté. Et allez donc. Et allez. La même cérémonie. Non, c'est des affaires en or qu'on a raté, ça. Il y en a un buvrault. Oh, d'abord. Bonjour Francis, vous êtes le néo pro, disons, du groupe. Vous êtes le seul à ne jamais avoir fait de voyage. Deux jours sont déjà passés. Comment les avez-vous vécu ? Très, très, très bien. Très, très bien. Une chose d'ambiance entre les copains et où on a logé. Tout ça, c'est parfait. On n'a rien à dire sur l'organisation. Et c'est très bien. C'est un groupe vraiment homogène. Et puis, félicitations encore pour les préparations. Et puis, pour la route. Et que pensez-vous de ces arrêts que nous faisons toujours vers 11h et vers 16h30 ? Très, très bien. On voit notre petite brune sur les terrasses. Le temps nous permet. Ou les endroits nous le permettent. C'est très, très bien. On passe d'agréables moments. Très bien. Je vous souhaite de continuer un agréable voyage. Je te remercie beaucoup. Merci. Dans la descente après Cran de Ligue, montagne de Reims. Je vous souhaite de continuer un agréable voyage. 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 Ternier. Ça c'est comme autour de fond, c'est la... Comment appelle ça la... La lanterne rouge. Alors, pause du matin à Vertu. Au moins, au moins, en entendant vous parler, c'est qu'il y a l'exception. Je vais vous faire traiter la Marseillaise en Italie. Ouais. C'est là que il va pouvoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commandé pour Bruno ? Euh... J'ai fait... Est-ce que quelqu'un a commandé pour Bruno ? Il est très biquet, hein ? C'est pas un nouveau, tu sais, il faut que... T'as entendu ? Comment ? Il en parle bon aussi. Non mais, là c'est tout, c'est tout, c'est rien. Non, c'est tout, c'est rien. Il est déjà à l'écran. Il est à l'écran. Il est à l'écran. Il est à l'écran. Il a l'écran. Il a l'écran. Il a l'écran. C'est vrai que ça, ça peut venir de la chambre. Bon, euh... Si on avait une chambre, on met la même ? Ah ouais, d'accord. Vous pouvez que ça va y arriver. Ah mais non, mais... Il est équipé, hein ? J'ai tout connu, hein ? C'est sûr que c'est l'homme, hein ? Il a un cadet au papier. Là, on s'est mis pour la section. Bien, 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 bien. Ils ont fait un éternet. Je veux le remplir un peu ? Ils ont pour eu une nouvelle. C'est l'autre, c'est l'autre. Pareil que des fois, ils s'en vont ou quoi ? Ils s'en vont. Alors, ils présentent la chambre. Il a du mal à tous les conseils. Il y a des petits chalans, voilà. Il y a des petits chalans, là. C'est pardonnant un truc. Il y a des chambres. Il y a des chambres qui sont crampés. Moi je les aime bien celles. On est ici, on a l'airie sur Seine. Le président dans ses œuvres, regardez comment on met une roue, observez bien, regardez Non mais c'est pas parfait, c'est même pas parfait du tout, voilà, là, regarde, voilà, bravo, il faut nous surprendre dix fois, mais j'attendais des conseils avertis de l'ancien. C'est la bonne ! On va essayer de te plier, je sais 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 de te plier. Ah ouais, je sais de te plier, je sais de te plier. On va me faire un peu la route demain. Ouais parce que moi, il y a un regard de part de haut, si tu as... Ouais, je pense que tu as pu plier, je pense qu'on est mis plus loin. Donc, pourquoi on a fait un peu ? Non ? Elle voit bien ma pomme, hein ? Elle voit bien ma nouvelle pomme. Ah ouais, vraiment. C'est pas une bande de pédéques, hein ? Elle sient dans ma vélo, là, vous jetez à nous voir, elle l'a récupéré. C'est un rotelot, c'est un rotelot qu'elle l'aurait eue, hein ? C'est ma pâture. C'est un caoutchou, y'a l'autre. C'est un nouveau caoutchou. C'est un bon ? Oui, non. C'est un bon. C'est un bon ? 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 Et voilà. C'est un bon ? Nous voilà arrivés à l'auberge de jeunesse de Rosière, terme de notre troisième étape. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 on va chercher un connaisseur bruno pour ma vie sur le passe tout grain santé daniel pour ma vie où elle est bon c'est un petit peu sec comme vin oui j'aime autant le bordeaux pour faire le bordeaux autant je préfère le bordeaux je préfère celui de pierre enfin c'est l'occasion de le goûter ouais mais c'est l'occasion de le goûter c'est pas lié à un numéro robert votre avis sur le passe au grain très bon très bon très bon très bon maintenant car je laisse boire un parcours à waaah c'est parce qu'il cherche des cartes abandonné dans des cartes abandonnées C'est une carte pour abandonner ! Un réacomblant ! Bonjour ! Bonjour ! C'est un rendez-vous ! C'est quoi ? 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 Un artiste, il revient toujours sur scène pour une dernière ! Mais c'est là ! Là-bas d'eau, l'eau, l'eau... L'eau, l'eau... Il est bon le début de l'eau ? Moi je ne la sais pas celle-là ! Ah, qui l'est né le début de l'eau ? Eh vas-y Pierre ! Non, il faudrait... Bah fais-le ! On l'a vu à la télé il n'y a pas bien longtemps ! La Gaffe ! La Gaffe ! Bah comment c'est ? Je connais quelques trucs que je ne connais pas par cœur ! Parce que vraiment... Et en plus ils jouaient du piano ! Ils se rigolaient comme ça ! On va faire les cœurs ! On va faire les cœurs ! Bah ça fait de la baisselle ! Bon bah sur ce... Quand un chanteur a bien chanté ! Quand un chanteur a bien chanté ! C'est toi toi ! Il faut voir ! Il faut voir ! Non, non, moi je n'en veux plus, désolé ! Moi je conduis hein ! Attends, attends ! C'est vraiment peu là ! Alors il y a un classique que tout le monde connaît dans le Nord ! Ouais ! Je te suis pas ! T'es bien plein ! T'en veux pas ! Si non plus ! J'ai pas mis ! Ah ! On l'a connaissé pas ça ! C'est le signe de l'absence ! Ouais ! Mais ça doit être par là avant ! Ah ouais ! Bon à ta santé Pierrot ! Salut ! Pour connaître l'Italien là ! Buongiorno ! Buongiorno ! Arrivederci ! Bene ! Pericoloso Sporghesi ! Ouais ça je connais ! Ça y est de même la traduction en allemand ! Oui mais on va avoir du à notre placiste là ! Nietschinaos Lennon ! C'est jamais dans les trains ! Moi c'est autre quoi ! Dans les trains ! Ne penchez pas notre tête par la tête ! Pericoloso faut défense de se pencher à la portière ! Bon on va t'en dire ça ! Moi quand j'étais jeune homme je dansais ! Pericoloso Sporghesi ! Elle y croyait hein ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ne jetez pas le purin c'est de l'or liquide ! Bon vu que c'est assis je reprends du commentaire ! Je sens que l'attention elle baisse un peu ! Non j'en prends quoi ! Ça fait que ce soit fait ! J'ai deux biéros ! Ah oui c'est tout ! Déjà c'est comme dans les côtes ! Il jette son feu mais... Un feu de paille ! Non je continue à dire c'est peut-être pas bon ! Mais je parle là mais je parle sérieusement ! On me reproche tout le temps ! Compte tenu de mon poids sur ma lancée je vais ! Je sais que je vais être dépassé après mais comme ça j'arrive... C'est cool ! C'est pas cool ça ! C'est pas cool ça ! Je crois que ça prend pas hein ! C'est fini de m'entendre hein ! Bah quoi ? Du... Du thon ! Du thon ! Parce que le thon c'est bon hein ! Mais comment savoir ? Il faudra t'arrêter un peu au poids ! Tu peux pas prendre les temps ! Tu veux les gens de vous battre et les gens de vous battre ! Et puis... L'autre en est pas ! Mais pourquoi ? Du thon vous avez ? Ah ouais ! Oh ouais ! Oh ouais ! Eh ! Y a pas que l'enveloppe qui est à venir ! Oh tu t'arrêtes alors ! Tu t'arrêtes alors ? Non il est pas alors ! Il est à quoi pour reconnaître ? Ça va là ! Non plus personne n'y en veut là ! Regarde moi ! Bien prêt ! Ah bah la dame ! Ah bah la dame ! Dame ! C'est encore nous les plus sombres ! Ah Robert ! Regarde nous on remballe tous les deux ! Non ! Euh non ! C'était la dame ! C'était la dame ! C'était la dame ! C'était la dame ! Ah ! Tu vois ce qui est bloquant ! Ça y est ! Ça y est je suis pris là ! Un coup de pompe ! Ah ! Tu vas conduire ? Hein ! Non mais conduire ! Qu'est-ce qui se passe ? Un coup de pompe ! Vas-y voir ! Il y a où un café ? Il y a où un café ? Tiens, t'en es mort ! Je vais donner la liste, hein ! C'est fouet ! Attends, il faut le mettre ! Tiens ! Il avait dit hier ! Il avait dit hier qu'il achète plus de la vaisselle, non ? Il est pas là-bas ? Il est peut-être déjà là-bas sur la table, non ? Tu es déjà venu, Claude ? Tu es déjà venu, Claude ? Je vais acheter le roi de l'eau. Il a acheté des milliers avant, Tu es déjà venu ? Laissez-moi vous! Le Cirque de Bôme, les Messieurs ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bonjour Daniel, ça se passe bien, tout se déroule bien, ils sont sympas avec moi, ils m'attendent, pas de problème ! Nous sommes ici à Bomme les Messieurs, vous ne trouvez pas que Pierre ait fait preuve de misogynie ? Moi aussi je pense, parce qu'il me l'a caché ça, quand on devait la monter, moi je pensais qu'il fallait la descendre simplement, mais en supplément on doit la monter. Est-ce que vous pensez passer par Bomme les Dames ? J'espère bien, ce sera peut-être moins dur quand même. Alors vous connaissez déjà la cote qu'on va reprendre ? Oui, l'année passée dans le Jura, avec le groupe qu'on avait fait le voyage d'une semaine. Alors quel braquet mètre ? Le plus petit, plus petit, plus petit, plus petit possible. Petit, petit ? Oui, petit, petit. Alors je vous souhaite un bon après-midi, merci Brigitte, et bon voyage. Merci Daniel, et toi aussi, bon courage. La question ? Alors bonjour André, nous sommes ici à Bomme les Messieurs, professionnellement parlant, vous êtes réparateur d'appareils ménagers, etc. On essaye, oui, on essaye. Est-ce que vous estimez donc que le courant passe bien entre nous ? Très bien, très bien. Aucun impasse, aucun court-circuit, aucun mauvais contact. Très bien. Je le vois bien. Si vous aviez quelques petites réparations à faire dans le groupe, lesquelles ? Pas de problème. Aucun problème, tout fonctionne bien ? Tout, le contact est fait. Pas de service après-vente ? Ça peut passer à PSA, oui, impeccable. Vous savez quel genre de cote on va monter maintenant, non ? Je ne peux pas le savoir. Vous découvrez absolument le plaisir. On le verra après. Vous verrez après ? On verra après. Bon, là vous paraissez en pleine forme. Non, encore. Alors je vous interview donc dans 10 minutes, et je vous redemande vos mêmes impressions. après avoir monté cette crème. A tout à l'heure à monter. Entendu ? On verra tout à l'heure. A tout à l'heure, André. Bon courage. Merci. 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 On s'arrête pas à l'aise ! Elles ont moré vu de notre chambre ! On s'arrête pas à l'aise ! Il y a des lignes à la fin, et une croix en preuve de l'aise ! On va voir les mâles ! Et là, elles doivent être capturées sur le dessus! Mais les chers, les comènes, les cordales aussi! Ah ah ! C'est à l'envers ! Il y a des lignes à la fin, et les poids en preuve de l'aise ! Et là, il doit être capturé sur le dessus ! On s'arrête pas ! Et là, il faut pas merrer en mer, ça prend la volonté de la grosse chambre ! Elle parle des histoires bruxées ! Il y a des médailles, un petit déclencheur ! ça prend bien qui est un peu déclencheur ! C'est un peu déclencheur, Merci. Oh, ben, on a été remarché, là. Il faut voir une nouvelle zone, mais je crois. Pas pour moi, à André, oui. Je suis arrêté, à un moment donné. Je suis arrêté, à un moment donné. Merci beaucoup, Robert. Il est actuellement 14h45. Je vous vois encore avec votre sandwich et un verre dans la main. On devrait être sur le vélo. Comment vous expliquez cette situation ? Ben, c'est-à-dire que la montre Daniel Trotto étant arrêtée, on a toujours su qu'il était 11h20 et on a roulé, on a roulé, on a roulé. Et en fait, il était 14h41 et puis voilà. Et pourquoi le pique-nique se passe-t-il si tard ? Ben, c'est parce qu'il y a de la pluie et puis on avait froid, donc on a continué à rouler. Voilà, c'est surtout ça. Que s'est-il passé dans un abri de bus ? On a fait une petite chanson qu'on vous montrera si on le film tout à l'heure. On a piqué des verres. On n'a pas raté quelque chose ce matin quand même, vers 11h30 ? Ah oui, on a raté le pot, mais il faisait trop froid. Comme dans le groupe, il n'y a pas beaucoup de monde qui boit du chocolat chaud, on préfère reporter le pot cet après-midi. On va le reporter cet après-midi ? Oui, on en aura peut-être deux. D'accord. Vous êtes dans quel pays ici ? On est en Suisse ici. Vous êtes en Suisse ? Oui. Et vous croyez que la moyenne va baisser de ce fait-là ? Ben, si on parle comme eux, je crois bien peut-être ben oui, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas le feu au lac. Alors, pour faire les trembleurs, on risque de mettre un peu de temps quand même. Très bien Clément. Bon appétit. Merci. Et bonne fin de voyage. Merci. Et 3h moins le quart, là, le pique-nique commence seulement. Vous êtes arrivé depuis au moins une heure, alors que le groupe suivait avec au moins une heure de retard. Est-ce que vous pouvez expliquer cette situation ? Ben, nous sommes trompés dans la descente du dernier col, et nous sommes arrivés à Nyon alors qu'on devait arriver d'une autre direction. De ce fait-là, nous avons eu une personne très aimable à Suisse, qui nous a bien expliqué la façon de reprendre le circuit. Et comment vous l'a-t-il expliqué, ce Suisse ? Sur un papier, et puis en plus, très charmant, il nous a hébergés, enfin hébergés, reçus dans son atelier. Il s'est déplacé spécialement pour nous donner un torchon, et nous essuyer, et en plus, il a offert un petit café bien chaud pour nous nous retaper. Le torchon pour vous essuyer quoi ? Et pourquoi ? Ben, les cuisses, et puis... Et pourquoi ? Ben, parce que nous étions trempés, on avait pris la sauce dans la descente du col. Oui ? Oui. Et c'était vraiment bienvenu, cette façon de recevoir... Actuellement, nous sommes dans quelle ville ici ? Euh, à Lausanne. Sur Lausanne. Donc nous sommes en... En Suisse. Nous sommes en Suisse. En Suisse. Comment donc ce petit Suisse vous l'a expliqué ? Ben, je te dis, sur papier. Donc on a allongé le lac Léman, qui se trouve ici sur ma droite. Oui. Et donc nous sommes arrivés ici pour pique-niquer. D'accord. Donc on est convenu. Tout se passe bien ? Tout se passe bien, oui. Retaper après ce bon petit café chaud. Vous avez retrouvé tout le groupe ? Et tout le groupe s'est reconstitué, c'est ce qui est primordial. Très bien. Jacques, merci beaucoup. Bonne fin de voyage. Merci bien. On va finir ça, hein ? On va finir ça, hein ? On va finir ça, hein ? Non, mais ça sent pas bien, mais je veux dire... Ah non, monsieur, là, je t'arrête plus, Daniel ! Tiens, Robert, tu vois ça... Tu sais, Caïn ? 90 de vrai ? 95, c'est facile ! Tenez-le, tenez-le, tenez-le ! Vigne-le, hein, si c'est bon ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! Eh ben, bois-le alors, si c'est pas bon ! 18h30, Montreux. Le lac Léman. Le lac Léman. Le lac Léman. Le lac Léman. De l'autre côté du lac, la France. Le lac Léman. 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 Merci. 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 5 km de route couverte, complètement abrutissant par le bruit des voitures. Nous sommes à 1875 mètres d'altitude. Il reste 7 km. Une éclaircie sur le col. Il paraît qu'il fait 0 degrés là-haut. 2 de nos camarades en tête. 2 de nos camarades en tête. 4h00. Bien joué franciste. Bien bon ? Où vous êtes, vous ? Bravo Francis ! Bon, je vais aller rechercher le machin. Si tu peux me reprendre, je vais aller chercher les autres. Le Grand Saint Bernal, côté italien. La deuxième élite. La deuxième élite. Elle est venue à Antaise Ferran. Là, les j'ai hâte de faire de pitches. Il s'estime d'une écrite. Là ! La deuxième élite. La deuxième élite. La deuxième élite. La deuxième élite. Il y a 138 et 147 et 129. Alors Jean Léon, vous venez de mettre à votre actif un nouveau col, vous êtes un habitué des grands cols, quelle impression vous avez fait ce col du Grand Saint-Bernard ? Je l'ai trouvé plus dur que les autres cols, parce que je me suis arrêté plusieurs fois, peut-être avec mes calepieds, je n'avais pas peur de repartir, mais je l'ai trouvé plus dur que Lisan, Lisan est à 2500, et celui-là je ne sais plus l'actitude, je l'ai trouvé plus dur, les pourcentages sont plus importants que Lisan. Est-ce que les conditions atmosphériques ont posé problème ? Non pas du tout, la question c'était bien, parce qu'il ne faisait pas trop chaud, c'était bien, c'est le moins qu'on n'a pas eu trop de soleil, parce que ça a été plus terrible pour tout le monde. Et que pensez-vous de l'expo de Brigitte ? C'est magnifique, parce que pour une dame c'est sortir mon chapeau, c'est du courage, ayez bien du mérite. Est-ce que vous êtes un descendeur Jean Léon ? Je vais faire attention, mais si ce n'est pas trop dangereux, je vais faire le maximum. Ça sera la cerise sur le gâteau maintenant, après l'effort, le réconfort, la détente. La détente, oui. Alors, bon courage, et bonne fin de journée. Merci Jean Léon. Philippe ! Je reviens qu'il trahit. Ça va, il y a qui ? Il y a Philippe ? Oui. Ben eux, qu'est-ce qu'ils font ? Il n'y a pas de partir, les Allemands. Philippe ! Allez, 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 au milieu ! 50 minutes ! C'est parti. Arrêt à Gignot après la descente du Grand Saint-Bernard. Temps splendide. L'originalité des cheminées. C'est parti. C'est parti. Patrick, vous êtes titulaire de tous les BCN de France et de Navarre. Vous avez même le BCN de Corse. Vous avez la majorité des BPF. Quelle impression ça vous fait d'emprunter les routes suisses et italiennes ? Disons que c'est la première fois qu'on utilise les routes suisses. En italiennes, on l'a déjà fait. Enfin, je l'ai déjà fait avec quelques compagnons qui sont parmi nous. À quelle occasion ? À l'occasion d'un voyage. Voyage itinérant. Est-ce que vous retrouvez les mêmes sensations ? Toujours. Toujours de très bonnes sensations. Vous retrouvez d'autres camarades ? Vous avez connu, disons, certains compagnons de route qui ne sont plus là ? Oui, mais... Vous retrouvez d'autres camarades ? Comment vous trouvez l'ambiance ? Très bonne ambiance. Très bonne ambiance. Avec beaucoup de compagnons que je ne connaissais pas et que je suis content d'avoir fait connaissance. Le courant passe bien ? Le courant passe très bien. Très bien. Merci Patrick. Bonne route et bonne fin de séjour. Merci. Val d'Aoste, vue de la chambre. C'est bon. Il faudrait que tu passes avec Philippe et que tu lui tiens une conversation. Maintenant qu'on a l'héroïne et le héros du film, on va... On va filmer les second-rôles. On va filmer les second-rôles. Allez, on va filmer les second-rôles. Allez. Maintenant qu'on a le casting. Bien, on va voir une mousse. Film Brigitte éternelle ou les neiges éternelles ? Oui. Moi, ce que je propose, c'est qu'on raccourcisse le voyage d'une journée. Si on raccourcissait le voyage d'une journée. Demain, on fait 232. Ah bon ? Puis on arrive à Cardico de m'asseoir. Mais non, la pitié. Ça passe déjà trop vite comme ça. Moi, je proposerais plutôt de découper l'étape de demain en deux jours. Ah oui, bien sûr. Disons qu'on se fait l'étape de repos ici. Parce que demain matin, notre tête comme ça, on n'aurait jamais pas de problème. Alors bonjour Bruno. Nous voilà arrivés au Val d'Aost en Italie. Quelles sont vos impressions là sur le fête ? On a passé une bonne journée et puis c'est vraiment magnifique quoi. Une très belle descente sur Aost. Est-ce que vous appréciez les italiennes ? Ah oui, on en a déjà trouvé une qui était très bien dans le bar. Dans le bar ? Et... C'est Daniel qui l'a dénichée. Et puis on a regardé avec Claude effectivement. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Elle a un très beau décolleté. Alors maintenant, si c'est elle qui va nous servir, je crois qu'on va se régaler ce soir. Est-ce qu'elle va vous servir des pâtes ? Certainement d'entrée, oui en Italie. Et vous allez les enfiler avec elle peut-être ? Ça, on verra bien. On verra bien. Je te laisse la surprise. Je te laisse la surprise. Est-ce que... Est-ce que vous connaissez quelques mots d'italien ? Euh... Buongiorno. Oui. Ben ? Oui. Et puis après, comment tu vas ? C'est quatre appareils ou quelque chose comme ça. Mais ça, j'en suis pas sûr. D'accord. Demain, l'étape se présente comment ? Bah demain, on a une belle étape. 240 km avec un col à 800 m à mi-parcours. Donc c'est l'idéal parce qu'on sera chaud. On va le monter, redescendre et puis probablement manger en bas du col. Et ensuite, il nous restera 60 km de Valais pour entrer tranquillement sur l'hôtel. Puisque demain, on a de nouveau un hôtel. Et c'est quand même beaucoup plus confortable. On arrive au terme du voyage, il n'y a pas une petite nostalgie derrière ? Ah si si, c'est vrai que ça passe vite. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas vu passer la semaine, une semaine de 7 dimanches et on s'est régalé tous les jours encore aujourd'hui. On a passé vraiment des bons moments là, avec le Grand Saint-Bernard et ses 2500 mètres. Très bien. Et bien Bruno, bonne soirée. Oui, toi aussi, bonne soirée. Et puis on passe vraiment un bon moment durant ce carvin-carbico. Merci Bruno. Au revoir. Bon appétit Clément. Bon appétit Clément. C'est bon au vert. Très bon. On voit. On voit. Monsieur le petit chapeau, c'était le mystère. Pierrot, tu l'as ta gant de cuillère cette fois-ci. Absolument. À dente ! Ils n'ont peut-être fait cette hôtel. Oui. C'est bizarre. Puis c'est bon au vert. C'est parti. Alors bonjour André, ce matin au repas, au petit déjeuner, je vous ai entendu dire que mangez bien parce que vous n'êtes pas sûr de manger. Et d'autre part, vous nous avez dit, étant donné que vous conduisez ce matin, je vais vous coller aux fesses. Quelle est la signification de ces deux phrases ? Alors c'était une boutade, parce qu'apparemment ce n'est pas tellement compliqué après s'être renseigné auprès du patron de l'hôtel. Non, non, mais on a une partie, la traversée de La House bien sûr, mais c'est relativement simple d'après ses dires. Et ensuite, on attrape la petite route jusqu'à Châtillon et après on est obligé de prendre la nationale. Donc tout ira bien. Tout ira bien. Et on peut faire les courses d'ici directement, là, en prenant la grande avenue d'Aost, il y a quelques grandes surfaces. Vous avez quelques connaissances en langue italienne ? Pas tellement, spaghettis, raviolis... Donc tout va bien ? Non, non, mais ça devrait aller. Alors l'amateur d'histoire que vous êtes, vous êtes ici dans une ville qui a vu passer les Romains, qui a vu passer Bonaparte. Là, Bonaparte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, je pense qu'on a eu beaucoup de mal à grimper le Grand Saint-Bernard, mais alors j'imagine les hommes de Bonaparte qui ont dû se taper cette route dans des conditions pas très drôles. Et je pense que sous Bonaparte, les gens marchaient beaucoup, mais ils devaient avoir un sacré courage. Je crois qu'il vaut mieux passer les Alpes à vélo qu'à cheval. Oui, je pense quand même qu'il valait mieux quand même les passer tels qu'on les a passés, plutôt que de se retrouver dans les conditions où ils l'ont franchi. Eh bien André, merci beaucoup de tous ces commentaires. Bonne journée. Oui. Stéphane, vous avez pendant quelques temps été le leader au prix de la combativité, vous nous avez fait quelques échappées solitaires, et malheureusement hier vous vous êtes quelque peu effondré. Comment vous expliquez cette défaillance ? Eh bien, je ne pourrais pas dire que c'est un manque d'entraînement, parce que je me suis quand même pas mal entraîné, mais je dirais peut-être que c'est parce que c'était mon premier col, et que c'était une très belle épreuve pour moi, et puis un très bon conseil que je prendrai par la suite, parce que c'est vrai que c'était très épouvant, ce n'était pas évident. Oui. Est-ce que vous allez changer votre façon de progresser ? Oui, parce que je suis peut-être parti trop fort au départ, et que je n'ai pas suivi à la fin, mais disons que oui, je vais aller revoir tout ça, puis te remettre en état. Est-ce que vous projetez de faire d'autres cols ? Ah, bien sûr, bien sûr, je n'aime pas rester sur une défaite, c'est comme en début de saison, j'ai voulu partir avec l'autre sur les 200 km de serre, bon, je me suis effondré aussi, j'ai abandonné, et le reproche là, je crois que je vais récidiver, je vais partir là. Est-ce que vous projetez de revenir refaire ce col du Saint-Bernard ? Ah, ben si, il y a encore au programme, pourquoi pas ? Pour le vaincre. Pour le vaincre, et puis pour l'avoir. Il y a un échec derrière ? Il n'y aura pas d'échec. Il n'y aura pas d'échec. Il n'y aura pas d'échec, parce que je ne vais pas rester sur une défaite. Alors, je vous souhaite un bon courage pour terminer ce voyage, merci Stéphane, bonne journée. Merci, et puis j'ai sûr qu'on a encore le beau temps comme on a aujourd'hui. Merci Stéphane. Alors, bonjour Gérard, je vois que vous avez revêtu ce matin le maillot à poids, ce qui veut dire que vous êtes devenu le leader de la montagne. Oui, apparemment, oui, bon, je l'ai mis, bon... C'est pour la forme, pour le principe. C'est vrai que, ouais, c'est peut-être un honneur d'avoir franchi le col du Grand Saint-Bernard. Quand vous dites un honneur, pourquoi ? Un honneur, c'est vrai que je ne vais pas donner à tout le monde de le graver. Oui, pourquoi ? Parce qu'il faut quand même du courage, il faut du... Chacun s'accorde à dire que vous tirez des grands développements. Est-ce que ça n'a pas été une difficulté pour vous ? Ah, c'est sûr que j'aurais eu plus petit, ça aurait été mieux, hein ? C'était le 42-28, dur du, hein ? C'est pas évident ? Ah, non. Est-ce que vous allez changer votre façon de monter ? Non, pas du tout. Est-ce que vous allez changer votre... Comment dirais-je... Vos développements sur le vélo ? Non, 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 parce qu'après, je pense que c'est le premier, le dernier col que je fais, alors... Ce sera le dernier, pourquoi ? Bah, apparemment, bon... Ah... Bon, là, c'est presque une obligation, quoi. Bon, ben, c'est vrai que quand on monte en groupe, tout ça, bon, c'est déjà plus facile. Oui. Et que... Maintenant, après, je ne vois plus l'utilité de monter un col. Bon, bon... Même en voyage, en partant en vacances, soit ? Ah, oui, parce que, bon, c'est vrai que le voyage est long, hein, les difficultés s'accumulent, et se taper à l'école, à peu près, au quart de l'arrivée. Oui, très bien. Hein, les... Bon... Le voyage se termine, comment vous avez vécu tout le voyage ? Ah, très, très bien. Très bien ? Ah, oui, très bien. Une super ambiance, un bon esprit de camaraderie. Oui. Mais, malheureusement, enfin, malheureusement, je dis, bon, ben, on a eu un petit peu la pluie. Oui. Mais, voilà, tout, hein. Quand on fait un voyage, on subit toutes les conditions, c'est vrai que c'est rique, hein. Apparemment, le ciel est bleu, ce matin. Oui, ben, ce matin, pour l'envoi dernière... Pas de janvier, pas de janvier, pas de cahouais, pas de georfex ? Ah, non, 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 on part... Non, mais... Le voyage s'est bien passé, enfin, s'est bien passé, c'est encore le jour, mais je pense qu'il ne devrait pas avoir de raison. Très bien. Eh bien, bonne journée, Gérard. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Arrêt à Chatillon. 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 Nous sommes dans la descente vers Pont-Saint-Martin. Nous sommes dans la descente vers Pont-Saint-Martin. ... 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 C'est parti. Bonjour Robert, nous sommes ici à Borgomanero, au terme de notre voyage, dernière étape, comment vous pensez vivre cette dernière étape ? Je crois que ça sera assez tranquille, on a un petit moment, peut-être à l'avenue des personnes de Carbico, on va essayer de rouler un petit peu avec eux. Oui, vous êtes persuadé qu'ils viennent à venir notre rencontre ? Je pense, j'espérerais, parce que comme ça on pourra comparer un petit peu les qualités sportives avec les Italiens. Vous rêvez de rouler un peu ? Vous rêvez de rouler avec des Italiens pour comparer un petit peu ? Voilà, je n'ai pas eu l'occasion de rouler vraiment encore en plus, j'espérais de rouler pour quelques jours avec certains ici que j'aurais pu rattraper, mais je n'ai jamais réussi. Ça me plairait de rouler pendant quelques kilomètres. Vous voyez ça sous forme de compétition ? Assez, oui. Et le voyage par lui-même, qu'est-ce que vous avancez ? Je ne regrette pas, c'est encore très sympa cette année. Très bien. Vous êtes prêt à repartir ? Sûrement. Une autre année ? Certainement. Alors, bonne journée, merci Robert, et bonne route. OK. Vous êtes le seul du groupe à avoir été accompagné par votre femme. Pouvez-vous nous dire quels sont les avantages et les désavantages ? Quels sont les avantages dans un voyage tel que celui-ci ? Je ne vois que des avantages. Oui, lesquels ? Je ne vois pas d'inconvénients. Il n'y a que des avantages. Le fait qu'on reste en famille, on reste groupé, et puis ça donne un peu plus de morale. Bien qu'on avait de morale. On dit toujours que la femme doit suivre son mari. Vous êtes-elle suivie ou est-ce vous qui l'avez suivie ? J'ai dû la... Et ils font des grimaces derrière. Je l'ai suivie dans les descentes. Oui. Parce que je n'arrivais pas à la rattraper. Oui. Et puis dans la côte, j'ai attendu quoi. Mais on a roulé l'un à côté de l'autre souvent. Alors, plus sérieusement, est-ce que vous considérez... Est-ce que vous ne considérez pas qu'elle a réalisé un authentique exploit sportif ? Ah, si, si, si. Mais j'avais... Si, si, c'est un exploit en soi. Mais j'étais pas particulièrement inquiet. Parce que... Elle s'est bien dosée ses efforts. Elle s'est bien gérée ses efforts. Et puis il n'y avait pas de... Je n'avais pas de crainte là-dessus. Je ne sais pas si c'est un exploit, c'est bien. Dernière journée aujourd'hui, comment vous la voyez ? Super détendue, avec une bonne ambiance. Comme ça a été pendant ces 10 jours. Avec... Avec, je ne sais pas, peut-être un peu de grimpelle quand même. Mais sans toi, une bonne journée détente. On a que 100 km à faire. Ça va être cool, ça va être sympa. En général, le voyage, donc, globalement ? Ah ouais, c'est satisfaisant, c'est bien. Il n'était pas évident de gérer... Faire cohabiter 24 personnes pendant 10 jours. Mais c'est bien, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de saut d'humeur. Tout le monde a... Tout le monde a bien participé aux différentes tâches. Ça s'est bien passé. Très bien. Très bien Marc. Bonne journée. Merci. À la prochaine. Au revoir Marc. Au revoir. Au revoir. Alors, Club, nous sommes à la dernière étape. Nous étions 23 à départ. Comment expliquez-vous le fait que nous ne soyons plus que 22 ? Bonne question. Il y en a un qui nous a quittés pour raison de maladie. C'est tout. Simplement ? Oui. On a une pensée pour lui aujourd'hui ? Bien sûr. J'y ai pensé ce matin en me levant et puis on n'y pensera ce soir en arrivant. J'aurais préféré qu'on arrive tous groupés. Oui. Tous ensemble. Enfin, les circonstances n'ont fait qu'à du quitté. D'accord. Vous vous rappelez les questions que je vous ai posées le dimanche précédant notre départ ? Tout à fait. Quelles sont vos confusions ? Les mêmes. Je n'ai pas eu beaucoup à être président et c'était très bien. Oui. Et ça s'est passé très très bien. Le voyage a été très homogène. Les cyclos ont bien roulé. Je crois qu'on était tous de force qu'elle. Ce qui a constitué un bon groupe. D'accord. Comment expliquez-vous le fait que vous grimez tous les matins avec ce que j'aperçois sur vos lèvres ? C'est bon de protéger les lèvres. Elles sont très sensibles à la chaleur et c'est pour pas... Rien qu'à la chaleur ? Rien qu'à la chaleur. Rien qu'à la chaleur. Ça, je ne peux pas le dire devant la caméra. Bon, je ne rentre pas dans votre intimité. Alors Claude, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, vous allez participer aux choses finales ? Bien sûr. Oui. Sans problème. Parfait. Bonne journée. Merci. Les rudes abrutis, les automobilistes italiens. Ça roule, ça ne fait aucune concession. Dis-leur de s'arrêter au-dessus. Après le fourgon ? Oui. Je vais vous arrêter tout de suite après le fourgon. Arrêter après le fourgon. Arrêter après le fourgon. Arrêter après le fourgon. D'accord. Ça va. Avec le 6, il a gagné une savolette inusable. Non, mais calme. Il va arrêter avec le 6. C'est le volant quand merde. Il n'y a plus de gouglis. Ah, il n'y a plus de gouglis. Ah, il est meilleur, le orange. Il est moins sec. Il n'y a pas plus à merde. Le bâtard est parti. Oui. On est là. Je vais vous avoir... Tropice ! Donc, voilà. On est là. Non, les hos sont en fonction du thé. Je me suis levé le meilleur point. C'est la séquence. Néanderthalman. C'est la séquence. On fait monter les gars. On peut mettre les cafés ! Ça joue, français ! Mais il y en a quelques qui vont pas lier avec les derniers là ! A what again ? A what again ? A what again ? Nous voici quasiment au terme de notre voyage. Quelles sont vos impressions du séjour ? Eh bien, mes impressions, Marc, c'est que je les ai vécues comme toi sur le vélo, mais de temps en temps, derrière la caméra. J'ai pu récolter les impressions de chacun et de chacune, et tout le monde a su traduire ce qu'il ressentait de ce voyage. Quels ont été les points forts du séjour ? Je retiens trois points forts de ce séjour. D'abord la montée du Grand Saint-Bernard qui a été assez difficile. Je retiendrai aussi le passage du col de la Givrine avec cette fameuse descente sous la pluie et qui s'est traduit par une danse néandertalienne dans un abri routier. Et puis je retiendrai aussi la montée hier de la Crochet-Syr. Quels sont les points qui seraient améliorés dans ce genre de voyage ? Les points améliorés dans ce voyage ? Peut-être le fait de ne plus dormir dans un sous-marin. C'est-à-dire l'auberge de jeunesse de Chauny ? La première auberge de jeunesse de Chauny, oui. D'accord. Quelle est votre impression générale sur l'ambiance ? Extraordinaire. La camaraderie, personne n'a manifesté de mauvaise humeur. Tout le monde a su doser ses efforts. Tout le monde a su faire preuve d'homogénéité à tous les moments. Comment vous vous sentez vu, vous, physiquement ? Très bien. Ok. C'était le mot de la fin. Merci Marc. Claude, un mot pour résumer le voyage. Morissette. Patrick. Magnifique. Pierrot. Jean-Léon. Splendine. Manu. Amitié. Jacques. Bien dosé. Philippe. Clément. Robert. Gennes. Francis. Cé. Gérard. Oh. Jean-Luc. Quai. Emile. André. Aïe. André. Mamma mia. Robert. Extra. Bruno. Évasion. Préphane. Sensationnel. Ludo. Marc. Ah bon ? Brigitte. C'est moi Robert. Pierre. A refaire. C'était le dernier arrêt pique-nique aux environs de Mozart. M. Ah pas. Ah. M. Oh. Tu veux arrêter l'ar interrupting ? Tu veux arrêter ? Non ? Ah. C'est pas bon ? Qu'est-ce que vous arrêtez ? On va voir le tarac. On va pistons quatre kilomètres. La règle. On va a vu au-delà de la régrée. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un gars qui veut regarder. C'est pas grave. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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